Le chimpanzé ne tardait pas à faire feu avec son arme de service sur le moindre chimpanzé qui avait le malheur de s'aventurer dans son périmètre. Il prit à droite, puis emprunta le chemin vicinal qui traversait la ville de Lola en jurant sur tous les génies et autres nyamous de païa. Quoi qu'il en soit, notre olibrius prenait sa fonction au sérieux et chaque jour que Dieu faisait, bravait les intempéries et autres périls de la brousse pour se rendre au turbin. Il était pressé de rejoindre Zérekole, c'était le nom de cette magnifique bourgade où il tentait de faire régner l'ordre dans le désordre. C'était une clairière d'activités commerçantes au cœur de la Guinée forestière. Quand la ville plongeait dans les ténèbres de la sojette, la société en charge de la distribution de l'électricité qui avait abdiqué à remplir sa mission, toutes les espèces de la faune urbaine sortaient de leurs grottes pour hanter de leurs ombres fétides le sommeil de la bourgade. Libériens, Serraléonais, Pissaoguinéens, Ivoiriens, Casamancé, Fute ukrainienne, marchands d'armes, sauveurs d'âmes, féticheurs spécialistes en sortilèges par balles, ONG de défenseurs de la veuve et de l'orphelin, French docteur pédophile, mercenaire sud-africain, barbouze nostalgique de la coloniale, milicien désœuvré, tout ce petit monde se côtoyait dans une joyeuse ambiance d'apocalypse et le commissaire avait en charge de viviers criminogènes. Manoï Bar, c'est le coin chaud de Zéré-Curé, où les ouvriers viennent dépenser l'or au bol en prostituées herpétiques et en nioles frelatées. Dans une chambre de passe, dorée alcoolisée avec sa chérie Coco qui répond aux douces obriquets de confort. Il se jette sur elle, mais son sexe reste sans réponse. Malgré tout, il se lance dans un absurde va-et-vient, puis s'endort. Il est dans les bras de Morphée et rêve à grand renfort de ronflement. Il revoit le stade du 28 septembre en tenue immaculée blanche, ce jour fatidique de 1977. Le Afia Football Club de Conakry reçoit en finale de la Coupe d'Afrique le Asafoq du Ghana. Sommeil, le journaliste de la Voix et de la Révolution pérorait la composition de l'équipe de football guinéenne. Le Afia qui n'a pas bougé d'un iota à la Bourse des valeurs du football africain aligne la composition suivante. Gardien de but, Bernard Silla, en défense, Bangoura Jacob, Djibril Jara Beken, Morsire Silla et Souma Soriba et Dante. En milieu de terrain, Ousmane Chamtholo, Sheru Suleymane, Nabila et Papa Kamara. En attaque, le sélectionneur Maître Nabila a maintenu le trio gagnant composé de Bangali Silla Obeka, Alune Keïta Njolea et Ibrahima Keïta Petit Sori. Dans toutes les affaires de France-Afrique, il y a justice et injustice. Dans Kalachnikov Blues, il y a Jeanne de Mopou, juge de son état. 19h30, Paris, palais de justice. Les pièces de l'affaire Loa, étalées devant la juge, sont éloquentes. Pliées en quatre dans la sacoche du Maccabée, un rib d'une banque du Liechtenstein. Jeanne de Mopou adresse une commission rogatoire à son collègue. La réponse ne se fait pas attendre. « Bingo ! » on les tient, s'exclame la juge. Dans le même temps, l'opération Kalachnikov Blues se poursuit. Les livraisons d'armes se déroulent comme sur des roulettes. Le capitaine servant profite des entrepôts de la multinationale pour faire transiter sa cargaison et contourner l'embargo des Nations Unies. Eux, ils tchatchent, nous on bosse, dit-il. 20h30. Des remorqueurs transvasent la cargaison dans un navire battant pavis en Maltais. Les caisses d'armes sont soigneusement marquées d'une étiquette « food » et les manutentionnaires prennent garde de ne pas les confondre avec la marchandise de la multinationale. Quand le cargo prend le large en glissant sur la nappe diaphane de la Méditerranée, le capitaine servant pousse un soupir de soulagement. Les balles ne sont plus dans son camp. Tout入閉. Aquí, c'est sûr. – Sous-titrage FR 2021